Christophe Inisan, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur commercial de La Française, l'un des grands gestionnaires d'actifs immobiliers. Alors l'heure est aux grandes interrogations concernant l'immobilier et en particulier l'immobilier professionnel auquel un nombre croissant de particuliers accèdent chaque année via entre autres les SCPI et les OPCI. Alors lorsque nous parlons d'immobilier professionnel, on parle pour beaucoup d'immobilier de commerce et de bureau avec lesquels énormément de SCPI et d'OPCI ont fait leur miel et avec eux les épargnants. Petit problème, la crise sanitaire est passée engendrant une crise économique majeure. Or les activités de bureau et de commerce sont directement liées à la croissance. Est-ce que ceux qui détiennent des SCPI et des OPCI Christophe vont vers de mauvaises surprises cette année ? Et surtout, est-ce que SCPI et OPCI qui investissent dans les bureaux et les commerces vont être aussi attrayants en termes de rentabilité dans les années qui viennent ? Deux points dans votre observation Vincent. Le premier, c'est les investisseurs et les épargnants doivent-ils s'inquiéter ? Écoutez, on est en septembre 2020. Je peux vous assurer que pour ceux qui nous ont fait confiance à La Française, ils ont eu raison de nous faire confiance puisque le T1 et le T2 2020, les distributions sur nos véhicules, ont été quasiment identiques à celles qu'elles ont été dans le passé. Donc l'impact de la crise a été relatif. Quant à l'avenir, Vincent, je n'ai pas de boule de cristal. Une chose que je sais, c'est qu'il est évident que quand on regarde l'historique de performance des SCPI sur 5, 10, 15 ou 20 ans, et qu'on regarde aujourd'hui les alternatives disponibles, je parle typiquement du fonds euro, on peut quand même, sans faire de comparaison excessive, se dire que les SCPI peuvent être une bonne solution pour les épargnants dans les années à venir. Alors ça, on va y revenir parce que c'est une question essentielle, cruciale, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la conjoncture, si vous voulez bien, parce qu'on ne peut pas la mettre de côté non plus, Christophe. Et on voit apparaître à l'écran une infographie qui montre l'évolution de la demande placée en Ile-de-France, l'Ile-de-France étant le principal marché de bureau et de commerce. Bon, que constate-t-on ? Eh bien qu'au premier semestre de 2020, la demande placée se limite à 667 000 m², alors que la moyenne décennale se situe au million. Donc on a un décalage de 37%. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Mais on est bien d'accord, Vincent, l'immobilier n'a pas été hors sol et la crise a concerné toute l'économie, immobilier compris. Les indicateurs que vous utilisez, il y a la demande placée, vous avez raison, c'est la consommation de locaux de la part des acteurs économiques que sont les entreprises notamment. Cette demande placée, elle est historiquement en moyenne annualisée entre 1,5 et 2 millions de mètres carrés par an. Vous l'avez dit, on est à un peu moins de 700 000 m², on est en septembre, donc l'année n'est pas finie et il ne vous aura pas échappé que le déconfinement est à l'œuvre et nous avons bon espoir non pas de rattraper le retard mais d'avoir des chiffres qui sont plus en ligne avec ce qu'on constate nous sur le marché, c'est-à-dire une reprise de l'économie. L'autre élément au-delà de la demande placée qui est un élément important, vous avez raison, mais pour prendre un peu de hauteur, lorsqu'on parle d'immobilier d'entreprise, les bureaux, c'est 80% de l'immobilier d'entreprise dont on parle. Et vous avez les commerces, locaux d'activité, les entrepôts notamment par ailleurs. Mais lorsqu'on parle d'immobilier d'entreprise, on doit parler des volumes d'investissement. Les volumes d'investissement, c'est est-ce qu'il y a des capitaux qui s'intéressent à ce segment ? Eh bien aujourd'hui, au premier semestre 2020, nous avons 8 milliards d'euros qui se sont investis sur cette classe d'actifs. Donc c'est en retrait par rapport aux années passées puisque nous avions des volumes d'investissement beaucoup plus conséquents, mais nous avons bon espoir en 2020 et on le constate déjà d'avoir un retour des investisseurs qui traduit une chose, Vincent, c'est que l'appétence pour l'immobilier, loin de cette restreinte, ne cesse d'augmenter. Et tout l'enjeu va être de savoir comment ces capitaux vont être utilisés, où vont-ils s'investir et vont-ils être capables dans la durée de délivrer les performances qu'apprécient les investisseurs depuis de nombreuses années. Alors vous avez fait état de la résilience des performances. Est-ce que, en l'occurrence, chez La Française, vous avez dû utiliser la botte secrète des gestionnaires de SCPI, que sont les reports à nouveau, c'est-à-dire les réserves de résultats en vue des mauvais jours ? Et est-ce que, finalement, vous allez devoir, si la situation ne se redresse pas aussi vite que vous l'espérez, puisez là-dedans pour maintenir les performances et jusqu'à quand vous pouvez tenir, finalement ? Alors, je travaille à La Française depuis 20 ans. La maison existe depuis 50 ans. Donc, elle a une vertu, c'est d'avoir connu tous les cycles immobiliers. Et elle a appris une chose, c'est que quand vous êtes en pleine crise, ce n'est pas le moment d'utiliser toutes vos noisettes, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, nous n'avons pas pioché dans les réserves à ce stade. Et nous avons pour autant, sur une grande partie de nos SCPI, délivré des performances qui sont assez proches de celles qu'elles étaient au premier trimestre. Donc, de ce point de vue-là, nous, on est plutôt prudent à se dire, vous avez raison, la crise, on espère qu'elle durera le moins longtemps possible, mais on ne sait pas combien de temps elle va durer. Nous avons des SCPI qui ont des réserves. Nous ne les avons pas utilisées à ce stade. Nous verrons le moment venu, s'il est nécessaire ou pas de le faire. Je ne vais pas vous donner de chiffres sur les niveaux de réserve. J'ai des SCPI et nous avons des SCPI qui ont des niveaux de réserve relativement conséquents. Mais pour le moment, nous ne les avons pas utilisées. Donc, de ce point de vue-là, oui, la résilience, elle est là. Et tous les associés qui nous suivent, ils le savent mieux que personne. Maintenant, on a l'humilité d'une maison qui a 50 ans d'historique sur le marché de l'immobilier de ne pas anticiper et de ne pas gager l'avenir parce qu'on verra comment la situation va évoluer. Au moment où on se parle, les choses sont en train de se rétablir. Alors, certains nous annoncent, Christophe, un grand chambardement pour l'immobilier de bureaux et de commerce avec le développement, évidemment, du télétravail. Vous vous doutiez bien que nous allions aborder la question. Et c'est vrai que ça devient un enjeu de société. Beaucoup n'y croyaient pas, au télétravail. Et puis, contraint et forcé, exactement. Ils ont été obligés de l'appliquer et ça a plutôt bien fonctionné dans les entreprises. Télétravail, ça veut dire tout de même moins de besoins en locaux. Et donc, est-ce que ça, ça ne va pas à terme, pas dans l'immédiat, mais à moyen terme, affecter les perspectives de rendement des SCPI et des OPCI ? Le télétravail est une réalité. Pas depuis le Covid, c'est une réalité qui a précédé le Covid, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un salarié sur dix qui est en télétravail en période de déconfinement, Vincent. Mais avant le Covid, vous aviez 4% des salariés qui étaient en télétravail. Nous, à la française, on anticipe qu'il va y avoir probablement, effectivement, vous avez raison, un doublement du télétravail, ce qui est énorme. Un doublement du télétravail, c'est énorme. On va passer de 4% à 8%. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la typologie des entreprises, l'impact va être pas du tout le même. C'est vrai que sur les TPE, les PME, il y a une tendance à vouloir assez vite passer en télétravail, non pas pour une raison qui tient au télétravail lui-même, mais aux incidences qu'il a sur la consommation de mètres carrés. Donc, c'est un poste de charge qui va pouvoir générer des économies. Je limite, je réduis mes surfaces de bureaux, donc je fais des économies. Ça, c'est une réalité. L'autre bout du spectre, c'est les ETI, les grandes entreprises. Là, c'est pas trop ce qu'on voit. On se rend compte qu'effectivement, le télétravail est en train d'être proposé parce qu'il y a quelque chose dont on parle tout à l'heure, c'est bien évidemment la qualité de vie au travail. Tout l'aspect qu'on appelle ESG, ISR, c'est des éléments qu'il faut quand même prendre en compte. C'est-à-dire que les gens sont très attachés à leur relation, à leur entreprise, mais veulent le faire dans des conditions qui les mettent en bonne position. Et de ce point de vue-là, les ETI et les grandes entreprises ont un comportement très différent que les PME et les TPE pour une simple bonne raison, c'est que déménager, réduire sa surface pour une ETI ou une grande entreprise, c'est une décision extrêmement lourde. Et on le voit bien, certaines entreprises ont communiqué sur le fait qu'ils allaient passer en tout télétravail. Et pour avoir quelques remontées du terrain, comme on dit, on se rend compte qu'il n'y a pas une adhésion totale, car autant il y a des fonctions, des tâches qui sont télétravaillables sans aucune difficulté, des tâches répétitives. Par contre, l'ADN d'une entreprise, et la raison d'être d'une entreprise, c'est de créer de la valeur. Et je ne parle volontairement pas de richesse, de créer de la valeur. La création de valeur, elle se fait notamment par des échanges. Et le lieu dans lequel les échanges se matérialisent reste et resteront, de notre point de vue, les bureaux. Ça va changer l'usage et l'usage des bureaux est en train d'être modifié. On le voit bien. Vous avez des entreprises qui vont considérer, et de plus en plus, ça va être le cas, le bureau comme une vitrine de leur activité, un espèce de vaisseau amiral de l'activité, comme sur le commerce, on a vu quelques vaisseaux amiraux. Vous prenez les Champs-Elysées à Paris, c'est un bon exemple, semble-t-il. Donc les bureaux, les sièges sociaux, le vaisseau amiral. Et vous aurez des sites secondaires, satellites, sur lesquels les collaborateurs pourront télétravailler. Car on a trop tendance à associer télétravail et le travail à domicile. Vous voulez dire que le télétravail, ça va être plus de mètres carrés, finalement, pour les grandes entreprises ? Des mètres carrés différents, et probablement dans des endroits différents. Vous aurez le socle qui sera dans des emplacements premium, le corps, c'est ce que nous appelons dans le métier de l'école, et dans des espaces satellites, en Ile-de-France, dans des endroits où les gens vivent pour rapprocher le travail du lieu de résidence des gens. Car le principal obstacle, je dirais, au fait que les gens ne veuillent moins venir sur des sièges sociaux dans les grandes villes, c'est le transport. Pourquoi les gens veulent télétravailler ? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent plus venir dans les bureaux, c'est qu'ils prennent trop de temps pour venir. Et l'Ile-de-France est un très bon exemple pour ça. Et on voit bien, et on l'a vu avant le Covid, d'ailleurs, que le télétravail existait avant le Covid, de manière moins formelle. Là, on va le formaliser. Donc on va faire émerger, de manière visible, des choses qui étaient déjà à l'œuvre. Et on voit bien que la réponse à cela, ça va probablement être des bureaux plus proches des lieux de résidence des gens, et les gens iront plus facilement télétravailler dans des tiers-lieux, dans des endroits qui ne sont pas le siège social, où ils continueront à aller le reste du temps, mais un jour ou deux par semaine, soit chez eux, soit dans ces tiers-lieux, ils iront opérer leur travail quotidien. Ça, c'est peut-être un souhait de gestionnaire d'actifs, puisque ça fait un marché plus vaste. Enfin, on verra. Mais en tout cas, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut avoir en tête que le télétravail n'aura pas une incidence aussi franche qu'on l'imagine aujourd'hui. En tous les cas, ça n'est pas comparable à ce qu'on a vécu sur le commerce. Et qu'on aura des adaptations du marché. Tout à fait. Clairement. Et en l'occurrence, vous en avez esquissé une. Très bien. Télétravail, alors vous disiez 4%, bon, les chiffres varient. Mais admettons, le télétravail, même s'il doublait, ça serait important, ça ne sera pas un grand bouleversement finalement. Ça pourra être absorbé. Et il faut faire la distinction entre les PME et les grandes entreprises. Encore une fois. Mais on a un phénomène aussi de prise de conscience d'un certain nombre de gens résidant dans les grandes agglomérations, que la vie dans les métropoles n'est pas sans inconvénients. Et sur une aspiration profonde, on le sent en tout cas dans les conversations, alors c'est purement empirique, je sais bien, là on n'est pas dans le scientifique, mais on sent bien qu'il y a un désir de sortir de la ville. Si ce désir se concrétise, est-ce que ce n'est pas tout de même un signal un peu d'attention pour les gestionnaires d'actifs et pour les détenteurs de SCPI, puisque l'urbanisation a été un moteur de l'immobilier de bureau et de commerce ? Complètement. Mais c'est une question extrêmement légitime. Et le télétravail est lié aussi à cette aspiration. La tertiériation de l'économie, de notre point de vue, et avec l'humilité de rigueur, la tertiériation de l'économie, elle est loin d'être achevée. La richesse, elle est encore concentrée dans les métropoles. Et la métropolisation, dont on a beaucoup parlé depuis de nombreuses années, qui a accompagné la création de richesses, qui se concentre de plus en plus dans les métropoles, et pas qu'en France, dans le monde entier. Les gens viennent dans les villes pourquoi ? Parce qu'il y a du travail, il y a de l'activité économique. Les gens ne viennent pas se concentrer les uns sur les autres, payer très cher des logements, juste par simple plaisir, c'est juste parce qu'il y a de la création de richesses, qui nécessitent et qui offrent des emplois. L'envie qu'on exprime tous, et on l'a vu pendant le confinement, j'ai quelques chiffres, la moitié de Paris s'est vidée, les gens sont tous partis, pour ceux qui le pouvaient en tous les cas, pour ceux qui le pouvaient, dans des résidences secondaires. Maintenant, si l'idée c'est de se dire, la métropolisation c'est une contrainte pour des problématiques d'espace, pour des problématiques de transport, il y a déjà des réponses à cela, bien sûr. Et la réponse, on la vit sous nos yeux. On est dans le 8e arrondissement de Paris. La réponse, vous l'avez à 2 km à vol d'oiseau. La réponse, c'est le Grand Paris. On va décloisonner les villes. Paris va étendre ses ailes et va devenir le Grand Paris. Et le Grand Paris, ça va être un moyen de donner de l'espace sans avoir les contraintes des transports. Car le Grand Paris, avec le Grand Paris Express, va rapprocher des centres, des endroits qui aujourd'hui sont assez, il faut le reconnaître, éloignés. Et donc cette problématique et cette envie qu'ont beaucoup de collaborateurs, de salariés, de citoyens, de sortir de la ville, la réponse de notre point de vue, ça va être de rapprocher la ville de leurs aspirations. Et le Grand Paris est un élément de réponse extrêmement structurant pour la France. Donc, pour vous, ça ne change pas grand-chose en termes de perspective pour les épargnants qui ont placé leur argent dans des SCPI ? Les sociétés de gestion de SCPI, Vincent, se sont adaptées. Nous, on a des véhicules qui, sans les citer, ont 50 ans d'historique. Vous vous doutez bien que le patrimoine d'une SCPI qui est née il y a 50 ans s'est adapté au fil de l'eau. Vous prenez l'immobilier haussmanien. Quand l'immobilier haussmanien est né, l'immobilier haussmanien était destiné à quoi ? À l'habitation. Et puis on a vu que l'immobilier haussmanien s'est transformé en bureau. Et que peut-être que demain, l'immobilier haussmanien transformé en bureau va se retransformé en immobilier habitation. Donc on voit bien que l'agilité, et c'est tout le métier d'une société de gestion d'actifs immobiliers, ce n'est pas de capter les capitaux, d'investir et puis d'attendre. Donc il y a de l'agilité, il y a des adaptations de portefeuilles. C'est pour ça que c'est très important de regarder ce qui se passe. Nous sommes très attentifs aux nouveaux usages des bureaux, le co-working. Vous croyez qu'on a attendu. Quand on a beaucoup parlé en France et à Paris notamment de l'arrivée de WeWork il y a quelques années, tout le monde s'est demandé si ça n'allait pas disrupter l'immobilier de bureau. Que croyez-vous que nous avons fait ? Nous avons fait de ce risque du co-working une opportunité en intégrant dans nos activités une activité de co-working qui est devenue un service supplémentaire que nous apportons à nos partenaires, chefs d'entreprise, locataires. Donc on voit bien que si les sociétés de gestion sont en capacité de faire preuve d'agilité, elles sont normalement en capacité de rendre pérennes autant que faire se peut les performances de leurs supports et CPI. Alors j'ai encore quelques questions, Christophe. Si on considère l'ensemble du marché des CPI et donc l'exposition à l'immobilier professionnel, est-ce que les segments qui auront le vent en poupe dans les mois et les années qui viennent ne seront pas principalement la logistique avec le développement du commerce électronique et l'immobilier lié à la santé. Malheureusement, on a vu que les besoins étaient importants. Évidemment, évidemment, l'immobilier est très étroitement lié à ce qui se passe dans la société, dans l'économie. Quand on vous parle d'immobilier de bureau, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vous parle de tertiarisation de l'économie, car la matérialisation de la tertiarisation de l'économie, ça se fait dans les bureaux. Donc c'est pour ça qu'on est très présent sur les bureaux. Ça reste la classe d'actifs phare de l'immobilier entreprise. Mais c'est vrai qu'à côté a émergé depuis quelques années déjà un segment qui va probablement sortir gagnant de ce qu'on vient de vivre et ce qu'on est en train de vivre, lié notamment à la digitalisation de l'économie. C'est l'immobilier dit de logistique, les locaux d'activité, les entrepôts, car ils répondent à un besoin croissant de livrer les gens chez eux. On voit bien, c'est à dire que pendant le confinement, qu'est ce qu'on a dû faire tous autant qu'on est, c'est de se faire pendant un moment livrer de l'alimentaire chez soi. Et ça se passe comment ? C'est des plateaux et des surfaces logistiques à la périphérie des vives qui concentrent les fournitures qu'on se fait livrer à demeure. Donc oui, la logistique émerge comme un grand gagnant, très probablement sur une tendance long terme. Et il y a une autre tendance long terme que vous abordez rapidement, c'est oui, lié au vieillissement de la population. C'est-à-dire qu'on vit tous en bonne santé a priori plus longtemps. Et on fait attention en ce moment, bien évidemment. Et donc l'immobilier de santé est un segment extrêmement porteur. Et on voit bien que ces thématiques d'investissement, ces tendances très long terme, si vous êtes capable en tant que société de gestion et investisseurs de les capter, la résilience, elle est là. Et donc on voit bien que faire de l'allocation d'actifs immobiliers, ça prend tout son sens. Et le véhicule SCP est une des réponses que vous pouvez utiliser. Et quand on est exposé au bureau, eh bien, il vaut mieux regarder si le patrimoine de la SCPI est principalement constitué d'actifs détenus pour le compte de grands groupes et plutôt que des PME. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance, non ? Je ne veux pas catégorier définitivement les choses, mais il est évident que lorsque vous avez de l'immobilier corps dans les meilleurs emplacements en général et associé à cela comme corrélaire des grandes entreprises, plutôt en capacité de faire face dans les meilleures conditions à la crise actuelle que des plus petits acteurs. Et donc, quand on parle de résilience, qui est un mot qu'on utilise beaucoup, c'est là que ça se passe. C'est qu'on voit bien que les grandes entreprises passent a priori dans de meilleures conditions que les petites entreprises, la crise. Et donc, ça se retrouve dans l'immobilier. Lorsque vous avez des portefeuilles immobiliers, comme c'est notre cas, la Française, plutôt défensif, défensif dans le sens protecteur, bien placé dans les meilleurs emplacements, ça se retrouve dans la pérennité de la performance. Alors, on a beaucoup parlé des bureaux, on a parlé de la logistique, de la santé et le commerce. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, le commerce, contrairement à ce qu'on a pu dire, il y a eu des gagnants pendant la crise. Ça, c'est conjoncturellement. On voit bien que l'alimentaire a sorti gagnant de la crise. On a tous consommé plus, d'ailleurs, je crois, qu'avant. Donc, il ne faut pas dire que le commerce est complètement disrupté par le e-commerce. Donc, au sein du commerce, il y a des formats qui vont sortir gagnants, et on le voit bien. Les commerces de proximité, alimentaires, typiquement, tous les noms en tête que je ne vais pas citer, bien évidemment. Mais à côté de ça, on voit bien qu'il y a des commerces qui vont probablement être amenés à souffrir durablement. Et donc, là, il faut faire preuve de très grande sélectivité. Mais la disruption du commerce traditionnel est à l'œuvre. Mais nous pensons qu'il va y avoir un autre phénomène, c'est que les gens vont vouloir privilégier les commerces de proximité pour avoir apporté de chez eux accès à l'ensemble de leurs besoins essentiels dans l'hypothèse d'une crise nouvelle sanitaire de demain. Et donc, ça, c'est très intéressant pour un gestionnaire d'actifs. C'est-à-dire que ça va être le métier de demain, c'est d'être très sélectif dans ce qu'on fait sur le commerce. Nous, on est plutôt une maison qui s'est progressivement désengagée du commerce il y a déjà de nombreuses années, avant même la crise sanitaire, parce qu'on anticipait que la vague digitale avait potentiellement un impact négatif sur la classe d'actifs. Mais vous avez des acteurs aujourd'hui qui ont fait preuve que le commerce est très résilient encore aujourd'hui. Christophe, le succès des SCPI s'explique notamment par la performance. En 2019, vous allez me corriger si je me trompe, mais je crois qu'en moyenne, c'était de 4,4%. Tout à fait. Comparé au fonds euro qui, la même année, affichait une performance, un rendement compris entre 1,5 et 1,8, bon, tout ça explique l'attrait croissant qu'exercent les SCPI auprès des épargnants. Est-ce que cet avantage compétitif va perdurer selon vous ? Vincent, on est dans un environnement de taux bas. Les banques centrales du monde entier n'ont cessé d'injecter des liquidités, ce qui a amené les taux là où ils sont, les taux très bas, ce qui a permis d'ailleurs aux États et aux gouvernements de soutenir face aux crises qu'on a connues l'activité. Mais ça a une conséquence, c'est que, bien sûr, tout ce qui est lié au taux va être durablement dans des niveaux de performance extrêmement faibles. Nous pensons que la situation, l'écart que vous avez souligné, non seulement va être pérenne, mais nous pensons même qu'il y a une forte probabilité pour que cet écart s'accentue dans les années à venir. Et donc, la SCPI a probablement des vertus qui vont continuer à être appréciées des épargnants de par le rendement qu'elle prodigue, effectivement. Donc, pour vous, les perspectives des SCPI, ne serait-ce qu'en termes relatifs, demeurent plutôt séduisantes. Très bien. Quand on parle d'immobilier, on a quel immobilier papier ? SCPI, OPCI. Et puis, on a l'immobilier coté qui a beaucoup souffert. Or, on a toujours appris qu'il fallait investir au son du canon. Est-ce qu'au regard des gros décalages qu'a subi l'immobilier coté avec la crise, celui-ci n'est pas peut-être plus attrayant aujourd'hui qu'une simple SCPI ? L'immobilier, cette question, et je vous remercie de l'avoir posée, parce que c'est une question essentielle, c'est qu'on voit bien que le mode de détention d'un actif influe considérablement sa performance. Les foncières cotées, et on l'avait déjà vécu en 2008, pour ceux qui s'en souviennent. Les SCPI, on a beaucoup reproché aux SCPI à l'immobilier non coté, puisque la SCPI, c'est de cela dont on parle, versus l'immobilier coté dont vous parlez au travers des foncières. D'être un placement plan-plan, un petit peu, moi j'appelle ça bon père de famille, mais moi ça m'a bien, versus les foncières cotées qui étaient plus dynamiques. On voit bien, oui, vous avez raison, crise des marchés financiers, mécaniquement, sans lien direct avec la valorisation des sous-jacents immobiliers, les foncières cotées qu'on a tous en tête ont des cotés de manière très importante. Et donc le mode de détention influe. Sur les marchés, vous subissez un double risque, le marché immobilier en tant que tel, et les marchés financiers, alors que lorsque vous êtes sur du non coté, les SCPI, on voit bien que les SCPI n'ont pas du tout décalé. Sur le fait de revenir maintenant sur les foncières cotées ou pas, une nouvelle fois, et en toute humilité, de mon point de vue, il faut regarder les sous-jacents. Si vous avez des foncières cotées qui sont très exposées à des univers qui vont subir de plein fouet la crise, le repricing probablement sera au rendez-vous mécaniquement quand les marchés repartiront, mais on ne reviendra probablement pas à la situation initiale. Et vous avez d'autres foncières qui sont par exemple sur l'immobilier de bureau, dont on pense, oui, probablement qu'il y aurait, pourquoi pas, des fenêtres de tir dans une vision moyen-long terme. Mais une nouvelle fois, on ne peut pas comparer, Vincent, alors qu'on parle d'immobilier pourtant, les SCPI et les foncières cotées, c'est deux univers très différents. Et nous, à la française, on gère des SCPI parce qu'avoir du temps devant soi, déconnecté de la contrainte des marchés financiers, surtout de leur volatilité, c'est un confort qui, dans ces moments extrêmement compliqués, est très très appréciable de notre point de vue. Christophe, merci. Merci Vincent. Sous-titrage ST' 501